Une professeure d'université a intenté une action en justice après avoir été suspendue de ses cours pour une formulation qui, selon elle, a été sortie de son contexte et qu'elle n'a utilisé qu'un raison de sa dyslexie pour brouiller les choses. Le Dr. Anand Ederson, chargé de cours à l'Université d'Exté pendant près de 30 ans, réclame une rupture de contrat contre la Art Society. La femme de 65 ans était sur le point de commencer une conférence sur Zoom lorsqu'elle a qualifié la duchesse de ce sexe de redouté Meghan, avant de faire d'autres commentaires sans rapport qui, selon elle, ont été sortis de leur contexte et mal interprétés. Au cours d'une conversation informelle avant la conférence sur l'art intitulée « Comment nous avons eu IKEA ? », le design scandinave 1880-1960, le Dr. Anand Ederson a commenté les conséquences de l'interview explosive d'Oprah Vinfraie de Meghan Markle et du prince Harry. Le Dr. Anand Ederson dit qu'elle a prononcé les mots « La redoutée Meghan » et a dit « Vous ne pourriez pas allumer la télévision sans qu'une personne au tempérament coloré ne se plaigne de quelque chose ». Quelques jours plus tard, le Dr. Anand Ederson a reçu un e-mail du directeur général de l'Art Society, Florian Schweitzer, l'informant de l'accusation de racisme, de sa suspension et lui disant qu'elle devait faire face à une audience disciplinaire. Le professeur agrégé honoraire de l'Université d'Exté a été accusé de racisme et retiré du répertoire de l'Art Society en conséquence. Le Dr. Anand Ederson a depuis été blanchi de racisme mais reste suspendu de l'Art Society en raison de commentaires et conduites inappropriées. Le panel a rejeté l'accusation selon laquelle les commentaires étaient racistes en raison de preuves insuffisantes, mais il a convenu qu'ils pouvaient être interprétés comme racistes. Ils ont déclaré que les commentaires et le rôle du Dr. Anand Ederson dans la discussion sur Meghan Markle étaient inappropriés et pourraient discréditer l'Art Society. Le Dr. Anand Ederson a reçu l'ordre d'écrire des lettres d'excuses aux plaignants et à The Art Society Truro et de suivre un cours de formation sur la diversité. Mais elle a refusé d'assister aux cours et a maintenant perdu son accréditation. Parlant de sa bataille devant la haute cour, elle a déclaré au Daily Mail, j'ai perdu les trois quarts de mes revenus. Je ne peux pas dormir. Un porte-parole de l'Art Society a déclaré que la décision était appropriée, ajoutant, nous sommes convaincus d'avoir agi de manière raisonnable et mesurée. Point parlant de l'incide, le Dr. Anand Ederson a ajouté, nous avons visionné la vidéo avec mes deux plaignants. Pendant une heure, ils m'ont longuement grillée. Ils pensaient que Meghan Markle était un sujet inapproprié. Je regrette de les avoir dit car ils ont été sortis de leur contexte et mal interprétés. Il y a un danger à quel point vous pouvez être détendu lors d'un appel Zoom dans votre maison. Les gens savent que je suis dyslexique et j'y mets toujours le pied. L'universitaire a déclaré que son commentaire coloré n'était pas du racisme, mais un abus de langage. Elle a dit qu'elle parlait de la langue de Meghan et qu'elle aurait dû utiliser les mots fleuris et langue. Un porte-parole représentant l'Art Society a déclaré, une plainte grave pour racisme a été déposée contre le Dr. Anderson. Nous avions évidemment le devoir d'enquêter. Nous avions aussi le devoir, bien sûr, de veiller à ce que le processus soit équitable envers le Dr. Anderson. Nous avons rempli ces deux devoirs.La décision de retirer l'accréditation du Dr. Anderson était regrettable mais nécessaire. Premièrement, le Dr. Anderson n'a pas respecté certaines des conditions qui lui ont été imposées par le Comité des plaintes le 19 avril 2021, à la suite de l'enquête du Comité sur une allégation de racisme. Deuxièmement, par s'adressant à la presse avec un récit inexact des faits et de la procédure de plainte, elle a jeté le discrédit sur la Société des Arts. La décision de retirer son accréditation était donc appropriée dans les circonstances. Nous sommes une organisation apprenante et une large église de points de vue et d'intérêt, et nous accueillons l'examen et la critique. Mais nous avons également le droit d'agir lorsque des allégations mensongères et injustes sont faites contre nous. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour éviter un tel résultat, tout en maintenant notre engagement envers la diversité et en enquêtant sur les plaintes graves. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !